A l'aller par deux buts à zéro, les Liégeois n'avaient pas trop de soucis à se faire hier soir à recours. La qualification était pratiquement dans la poche. Mais ne boudons pas notre plaisir. Et voici l'entrée de jeu, le premier but de la soirée. Au départ, ce centre de Milosevic remis du pied par Jean-Marie Houben sur la tête de Dessart. Dans la foulée de Dani Boffin qui trompe le gardien norvégien. C'est 1-0, on revoit, ce tir parti du pied gauche de Boffin. Belle construction collective, une nouvelle fois pour le numéro 2. Avec à nouveau Houben qui glisse pour Milosevic, qui centre pour Boffin, dont le tir détourné par Inuvé surplombe le gardien Lars Gunte, c'est 2-0. On revoit ici l'interposition malheureuse du défenseur norvégien qui trompe son propre gardien. Et de 2 pour Dani Boffin. Trois minutes plus tard, on n'est pas loin du coup d'assaut moire avec cette longue passe de Milosevic dans la foulée de Malbassa qui fonce seul vers le but adverse. Son tir passe juste à côté. Réaction nordique 5 minutes plus tard avec Nielsen qui après avoir évité Dessart s'enfonce dans le rectangle. Il trouve sur son passage Didier Quint qui met le pied ses pénaltys. Voici donc Nielsen qui veut se faire justice. C'est sans compter avec ce diable de Jacqui Munaron qui plonge superbement et détourne le ballon. Décidément, le gardien liégeois devient un spécialiste du pénalty en Coupe d'Europe. Score au repos 2-0. La deuxième mi-temps débutera avec une superbe occasion liégeoise. Ernest a cédé le ballon à Krencevic qui s'enfonce sur la droite et adresse un centre pour Luc Ernest qui manque la manquable. En cette seconde mi-temps, Stavanger fait mieux que se défendre. Il y a plusieurs reprises, les Norvégiens s'aimeront le doute dans la défense liégeoise. Ainsi, ce tir de Trout et Gilles est heureusement détourné du bout des doigts par Munaron décidément très attentif. Nouvelle superbe parade du gardien liégeois un peu plus tard avec ce coup franc tiré par Gjell. Munaron assurément dans une forme européenne. Cela étant dit, l'entrée au jeu de Luc Ernest aura été bénéfique pour l'attaque liégeoise. Jugez plus tôt. Premier démordement de Pigeon sur la droite qui évite deux hommes s'avance et calmement adresse un centre pour la tête de Malbassin à côté. Deuxième tentative, Milosevic cette fois lance toujours Luc Ernest qui s'avance à l'aise sur le flanc droit et tout aussi calmement centre pour Milosevic qui tire sur le gardien. Mais la troisième tentative sera la bonne. Ernest, toujours à droite, s'avance, centre exactement de la même manière. Cette fois c'est Bofin, l'homme du jour qui reprend du gauche en un temps, c'est 3-0. On revoit au ralenti ce tir de Bofin. Score final 3-0. Liège comme Anderlecht et Bruges poursuit son parcours européen. Mais les sangs et marines devront encore beaucoup s'appliquer. Des adversaires plus coriaces les attendent sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada